bonjour un petit tuto pour remplacer donc un ressort de tambour sur une machine à laver c'est à peu près standard sur toutes les mêmes machines donc voilà on va remplacer cette pièce qui a cassé donc je voulais montrer la pièce originale elle est là le ressort qui a cassé donc on va le remplacer sur cette machine on va retirer le capot qui est ici là pour pouvoir accéder au dessus du tambour vous avez trois vis de 7 a priori moi c'est du 7 sur cette machine peut-être que d'autres machines c'est du 8 ou autre vous en avez un là un ici et un là et bien sûr avant toute intervention on va dire réparation sur ce genre de produit c'est un appareil électrique bien penser à débrancher l'eau et couper l'eau aussi et débrancher la prise électrique donc je vais dévisser les vis qui sont derrière voilà après avoir dévissé donc les trois vis je vais tout retirer et je vais pouvoir sortir le capot de ma machine à laver pour accéder à l'intérieur alors vous avez les ergots qui sont ici donc ça sera celui qui est le plus de ce côté donc vous le passez à l'intérieur je sais pas si on voit bien voilà et il va falloir le tendre maintenant le monter avec le le crochet le pour le passer dans le trou donc voilà une fois que vous avez soulevé donc des fois vaut mieux être deux pour soulever parce que tout seul c'est un peu dur pour tendre le ressort et et pour soulever le tambour voilà n'hésitez pas à demander un bon coup de main voilà une fois que ça c'est en place ouais tout est bon on peut le tambour d'ailleurs est redevue une droite on va pouvoir remonter le capot voilà une fois que vous avez fait mordre après vous faites glisser jusqu'au bout voilà voilà c'est en position en place et il n'y a plus qu'à remettre les trois petits vis donc derrière la machine à laver voilà donc il ya un vice qui va se mettre ici on le voit et il y aura un mieux et une à l'autre bout là bas à remettre bon donc voilà un petit tuto donc pour réparer un ressort de tambour de machine à laver qui se casse ça arrivera vraiment quand ça arrive c'est en détant ça peut abîmer on va dire une machine je dirais puis ça évite déjà de remplacer une machine si elle est récente moi n'hésitez pas à me poser des questions et je vous souhaite une très bonne journée